Musique d'aventure Ah bah je vais prendre les suites de l'aventure du coup. Ah si j'y arrive ! Ha 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 ! Bah ! You ! Ah j'ai cru que j'avais plus le focus. Je comprenais plus. Aucun Pufffoot Aucun T'aucun 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 Et je vais où ? Oh là là ! Je ne sais plus où aller. L'ingrédient principal sous-sol. La salle sanglante. Ah oui, la salle sanglante. Ah ah ! Oh non ! Il est encore verrouillé. Tiens, surprenant. Quelqu'un l'aurait réutilisé ou je l'aurais oublié ? En tout cas, la surprise est bien bonne. 13 pièces d'or et un crochet. C'est tout réneur. Alors, ici... Deuxièmement, c'est... Deuxièmement, je tente ma chance. Je résume que c'est verrouillé. Ce qui signifie projetage en vue. Ouais, difficile. Vas-y voir que je tente ma chance. Hum... Merde ! Ah ! Ah ! Oh ! Que je suis mauvais ! Oh ! Que je suis mauvais ! Ah ! Tiens, tiens. Je ne déroberai rien, mais je suis amusé. Tiens. Je peux ouvrir les portes en bois. Euh... Les contenants, je ne dois pas y toucher. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans cette arrière boutique ? Oh merde ! Le malheureux, il dort. Avec la torche, je suis tous au discret. C'est trop tentant. Ah, espèce de sale voleur ! C'est drôle ! Il a quoi sur lui ? Oh ! Les clés de sa demeure. Laissez vos mains là où je peux les voir. Héhéhéhéhé ! Allez, je tente une dernière fois. Pour le délire. Ah, espèce de sale voleur ! Non ça ne marche pas ! C'est pas grave. Oh punaise ! C'est un bûchet coffret fort, oui. Un bon jambon. Y aurait-il quelqu'un d'autre ? Ah oui ! Oh, voilà qui m'intrigue. Oh, il ne m'a pas vu ce con. Je lui ai dérobé ses clés, il n'a rien vu. Ah, j'ai les clés de l'échoque maintenant. Oh les pauvres, c'est moche. Hop là, lui, il est connu. Oh, c'est horrible, je lui ai donné les clés. Oh la vache. Bon. J'avoue, je ne suis pas spécialement fier de ce que je viens de faire. Mais bon, c'est toujours une performance supplémentaire. Oui, il n'y a pas d'ennemis. Je ne sais plus. Ah non, il faut que j'aille dans la flotte. Non, c'est dans la flotte qu'il fallait aller, je crois. Oh la la, que je suis un idiot. Hop là. Oh, un coffre. Oh. Belle prise. Mais, ah non, c'est une planche, c'est que c'est un parchemin. De toute façon, un parchemin ne pourrait pas être conservé dans ce dossier lumineux des craques. C'est imbécile de ma part de faire une telle supposition. Alors, ai-je tout visité par ici ? Ah oui. Le fameux ébou du palais, le tunnel sud-est. Oh, ça mène à quoi du coup ? Pardon. J'ai la disposition des lieux qui m'intriguent. Ah oui, je me souviens d'un point. Je me suis peninchée. c'est C'est l'arboréthome de la cité impérielle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Par contre, j'ignore s'il fait jour ou s'il fait nuit. Ah, il fait nuit. Donc la torche me sera d'une grande utilité. Par contre, je peux remettre mes habits de... ... 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 ma quête principale après lui avoir parlé, je crois. Je m'étais arrêté. Oh ! Vous me vendez du rêve. Oh là là. Oh, les épouses de Saint-Alésia. Ah, Joffre. Je suis frère Joffre. Que voulez-vous ? Bien le bonjour. L'empereur m'a envoyé à votre recherche. L'empereur Uriel ? Savez-vous quelque chose de sa mort ? Et comment ? J'étais là quand il est mort. Et l'empereur vous a confié l'amulette des rois ? Parfaitement. Il m'a remis l'amulette des rois. Vous m'avez apporté l'amulette des rois ? C'est impossible. Montrez-moi ça. Voici. Parlez neuf. C'est l'amulette des rois. Qui êtes-vous ? Comment avez-vous obtenu ceci ? Que savez-vous de la mort de l'empereur ? Qui es-tu ? Comment as-tu obtenu ceci ? Que connais-tu à propos de la mort de l'empereur ? Eh, tu radotes là. C'est l'émotion. Oh, je récite les derniers mots de l'empereur. Je vous crois. Même si votre histoire semble un peu bizarre. Seul l'étrange destin d'Uriel Septime aurait pu vous mener à moi avec l'amulette des rois. Fermez les mâchoires d'Oblivion. Je le comprends mal, moi aussi. L'empereur semblait soupçonner une menace en provenance du monde démoniaque d'Oblivion. Le prince de destruction, Merundagon, est l'un des seigneurs d'Oblivion. Mais des barrières magiques protègent le monde des mortels du dédra d'Oblivion. Alors, comment Oblivion peut-elle nous menacer aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Seuls les empereurs comprennent réellement la signification des rites du couronnement. L'amulette des rois est ancienne. Saint Alessia elle-même l'a reçu des dieux. C'est une relique sacrée de grande puissance. Lorsque l'empereur est couronné, il utilise l'amulette pour allumer les feux de dragon au temple de l'Unique, dans la cité impériale. Comme l'empereur est mort et qu'un nouvel héritier n'a pas été couronné, les feux de dragon du temple seront sombres pour la première fois depuis des siècles. Il est possible que les feux de dragon nous protégeaient d'une menace dont seul l'empereur était conscient. L'empereur m'a demandé de retrouver son héritier. Je suis l'un des rares à connaître son existence. Il y a longtemps, j'ai été capitaine des gardes du corps d'Uriel, les Lames. Un soir, Uriel m'a appelé dans ses appartements privés. Un petit bébé dormait dans un panier. Uriel m'a demandé de le mettre en lieu sûr. Il ne m'a jamais rien dit d'autre au sujet du bébé, mais je savais que c'était son fils. De temps en temps, il me posait des questions sur le développement de l'enfant. À présent, il semblerait que ce fils illégitime soit l'héritier du trône de Septim, s'il est encore en vie. Où puis-je trouver le fils d'Uriel ? Il se nomme Martin. Il s'occupe d'Akatoch, dans la chapelle de la ville de Kvatch, au sud d'ici. Vous devez vous rendre sur le champ à Kvatch pour le trouver. Si l'ennemi est conscient de son existence, ce qui semble probable, il est en grand danger. Et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. Mes ressources sont limitées, mais je vous aiderai de mon mieux. D'accord. Hébé, ce n'est pas rien. Ce qui m'intrigue le plus, c'est le feu de dragon. Le couronnement de chaque nouvel empereur est finalisé lorsqu'il utilise l'amulette des rois pour allumer les feux de dragon dans le temple de l'unique. Les feux de dragon d'Akatoch restent allumés jusqu'à la mort de l'empereur. C'est son successeur qui les rallume lorsqu'ils montent sur le trône. Puisque l'empereur Uriel est mort et qu'aucun successeur n'a été couronné, le temple de l'unique sera sans lumière pour la première fois depuis des siècles. Hébé, l'ordre des lames. Oui, Boris vous a dit vrai. Je suis le grand maître des lames. Nous servons l'empereur et la lignée des septimes. Thalos est notre protecteur. Vous vous étonnez de me trouver ici. La discrétion est notre maître mot. Seuls, quelques-uns d'entre nous ont l'honneur de servir publiquement dans la garde impériale. Hébé. Le prince d'Aedra de la destruction, éternel ennemi de toute forme humaine. Il était impliqué dans le complot de Jagartarn contre l'Empire il y a plusieurs années. Je ne suis pas étonné de le voir impliqué dans ce désastre. Qui est Boris ? Ah, c'est... Ah ben bravo. C'est même pas dit oralement. En plus, ça passe vite en texte. L'un des plus jeunes lames à avoir jamais servi la garde de l'Empereur. Je suis content d'apprendre qu'il a... qu'il a survécu, mais je crains qu'il ne prenne très mal la mort de l'Empereur. Voilà. L'amulette des rois. Ce sera plus sûr ici avec moi. Lorsque vous reviendrez avec Martin, nous réfléchirons à la prochaine étape. D'accord. Donc, ce fameux Martin. C'est un prêtre de la chapelle d'Akatoch, à Kvatch. Il n'a jamais su qu'il était le fils d'Uriel Septime. Vous devez le trouver immédiatement et le ramener ici, sain et sauf. Ah ben, ça va lui faire un choc de savoir qu'il est le fils illégitime de l'Empereur assassiné. Punaise. Ah, le conseil des anciens. Encore un texte non lu. Je suis déception. Alors, conseil des anciens. La tradition veut que le conseil des anciens gouverne... Mais ça va trop vite. Dans les options... Attends, est-ce que je ne peux pas ralentir dans les options le texte ? La tradition veut que le conseil des anciens gouverne l'Empereur. Lorsqu'il est absent le chandelier d'Akatoch et à la tête du conseil, les lames répondent à l'Empereur, blablabla... Bon, assistance. Je conserve quelques objets ici dans mon coffre. Pour ravitailler les lames en voyage, prenez ce qu'il vous faut. Merci. Ah, ce coffre ! Ah, il a pris un livre. Ce coffre-là ? Ah, oui. Ah, regarde, magie, je veux bien la prendre. Si ça vous enquiquine pas, ça me sauvera. En échange, je veux bien donner quelques flèches. Ah, j'en ai 200. Je vais me séparer de la moitié. Ouais, 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 ouais. Il faut que je me repose. Je suis blessé et j'ai à méditer sur ce que j'ai appris. Où est-ce que je peux trouver un livre ? Un livre. Un lit, pardon. Un livre. Ah, d'ailleurs, j'en ai un à lire, je crois. Euh... Euh... Ou à l'épisode prochain, tiens. Je sais pas si je vais continuer l'aventure aujourd'hui. Euh... Peut-être pas y réfléchir. Ouais, je reprendrai peut-être demain un peu. Et encore. Si j'ai le temps. C'est pas sûr que j'ai le temps demain. Ouais, bref. Ou au pire, je rejouerai dimanche. Oh ! Oh ! Punaise ! Plus 5 à des attributs. Oh là là ! Je peux en choisir 3. Bah, je vais prendre les 3 qui sont à 5. Wouah, la vache ! L'agilité, la rapidité et l'endurance. Oh ! Oh ho 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 ! Nous avons partagé le même lit. C'est un peu gênant. Ha ha ! Ha 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 ! Bon, suite au prochain épisode. Et B, quelle aventure ! Extraordinaire. Ah, c'était génial. J'ai adoré. Et c'est que le début.